C'était en 1959 que Seth O'Royal a rejoint le Collège Royal de Curpib. Plus de 50 ans après, le professeur Serge Rivière, ancien lauréat, revient dans sa classe. 100 ans, oui, mais en fait, vous savez, le Collège Royal, le nom Collège Royal a 200 ans. Parce que le Collège Royal a commencé comme lycée colonial et ensuite a eu son nom de Royal College en 1817. Et c'était à Port-lui, là où se trouve l'hôpital civil. La première pierre est posée en 1912. Les premiers élèves arrivent en janvier 1914. Et depuis, nous avons eu des milliers de ces élèves qui sont passés par le Collège Royal. Les murs du Collège Royal de Curpib ont déjà 100 ans cette année. La liste des lauréats depuis 1818 est inscrite dans le hall de cet établissement secondaire. Parmi, on retrouve des noms qui ont été la cheville ouvrière de Maurice. Parmi ces lauréats, vous aviez de grands hommes. Sir Harold Glover, vous aviez aussi des médecins comme Jacques Domingue. Vous aviez des avocats. Vous aviez aussi d'autres qui n'étaient pas lauréats, mais qui étaient devenus de grands hommes. Sir Sioussaga Ramgoulam, Gaëtan Duval était ici. Steve Obigadou était ici. Pravin Jagnat était élève au Collège Royal. Cette année, les Hall Royals célèbrent le centenaire de ce collège. Où les illustres fils du sol ont passé cette année. Parmi, le père Souchon. Quand j'étais petit, j'étais malin, j'étais intelligent, je travaillais, tout ça. Alors, le voilà que je vais au Collège Royal d'ici. Autrement, j'aurais été au Collège du Saint-Esprit. Mais ayant la bourse, je viens ici. Et je rencontre là un collège royal avec Barnes comme recteur, Barnes, mon professeur d'anglais, et un grand nombre de professeurs anglais venant d'Oxford et de Cambridge. Les anciens enseignants en ont les souvenirs plein la tête. Les élèves étaient les meilleurs camarades que j'ai jamais eu de ma vie. Vous savez, ça me faisait plaisir quand j'étais en classe de les voir m'accueillir avec un sourire. Et dans toute ma carrière, j'ai mis un élève aux arrêts une fois. Et puis, je suis venu m'assurer que ça se passait bien. J'ai été là, M. Coton qui était en charge. Impitoyable, il avait mis l'enfant ainsi qu'il pleurait à chaud de l'âme. On s'était trompé de personne, madame. À l'entrée de l'établissement, le monument du soldat est connu en mémoire des soldats décédés lors de la Première Guerre mondiale. Le collège royal de Körpip se démarque de par son environnement et ses murs en pierre. Témoin privilégié du quotidien et du passé de Maurice. Il préserve jalousement sa réputation de fer de lance dans l'enseignement secondaire à Maurice.